Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Très bon début de semaine avec RTL, 6h11, les Gilets jaunes ont donc agité le week-end. Les Gilets jaunes prennent le relais cette semaine avec plusieurs journées de mobilisation des lycéens contre les réformes de l'éducation. Leurs syndicats promettent notamment un mardi noir demain. Bonjour Louis Boyard. Bonjour. Vous êtes le président de l'UNEL. Avant toute chose, votre syndicat porte plainte contre l'Etat et la police après les interpellations de Mante-la-Jolie et cette vidéo-choc. On rappelle ces dizaines d'élèves à genoux, mains derrière la nuque, en rang. La préfecture assume ces méthodes. Vous teniez donc à saisir la justice ? Oui, on tenait à saisir la justice. Ces images n'avaient pas lieu d'être. Aujourd'hui, Mante-la-Jolie est devenu un petit peu le symbole de la répression que se prennent les lycéens depuis le début du mouvement. puisque je rappelle quand même qu'en une semaine, il y a eu plus de 1000 lycéens interpellés. On parle d'élèves mineurs et aujourd'hui, on s'inquiète de l'état de liberté d'expression pour les lycéens. Vous parlez de répression. C'est le terme utilisé aussi par certains élus de gauche, notamment certains qui ont signé un texte signé par 200 personnalités pour appeler à la non-utilisation des flashballs qui ont blessé ces armes plusieurs élèves la semaine passée. Vous appelez, vous aussi, à la non-utilisation de ces armes des policiers ? Bien sûr. Et plus que la flashball, j'appelle aussi à arrêter d'utiliser le cas de lacrymogène. Aujourd'hui, les blocus, on les casse à coup de lacrymogène et à coup de flashball. Mais la flashball, elle aussi, est un symbole puisqu'on se retrouvait parfois à avoir des CRS serrés à la flashball dans la tête des élèves volontairement. On a plusieurs élèves qui ont été hospitalisés. Moi, j'appelle surtout à arrêter la violence au sein de tout ce mouvement afin d'apaiser les tensions. Vous appelez donc aussi les lycéens à la retenue. On a vu des élèves violents dans ces manifestations, on a vu des voitures incendiées. Est-ce que finalement, alors que nous avons tous en tête les images de casse depuis plusieurs week-ends des Gilets jaunes, est-ce que finalement le mouvement des lycéens surfe sur une certaine banalisation de ce défoulement de violence ? Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui a créé une colère, une énorme colère, qui aujourd'hui a mis une grande partie de la population dans la rue. Et le gouvernement ne veut pas entendre cette colère, notamment du côté des lycéens. Donc, en plus de ne pas écouter cette colère, il répond par la répression et par la violence. Donc, on a certains lycéens qui se retrouvent à céder. On a des tensions qui n'arrêtent pas de grandir. Cela m'inquiète. J'appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités, à entamer un vrai dialogue et surtout à accepter les revendications. Vous avez des revendications qui sont multiples. Vous dénoncez la sélection créée par la réforme du bac et de parcours sub. Vous dénoncez les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Est-ce que vous attendez un mot d'Emmanuel Macron envers les lycéens ce soir à 20h ? Oui, bien sûr. Les lycéens ont beaucoup d'attentes. Après, je ne suis pas sûr qu'il prononcera ne serait-ce que le mot lycéen ou si ce n'est pour contextualiser les choses. Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, essaie par tous les moyens de contourner le mouvement lycéen, de l'ignorer ou de le faire taire. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron ne parlera pas du mouvement lycéen. Merci beaucoup, Louis Boyard, président de l'UNEL, syndicat lycéen, d'avoir été ce matin l'invité de RTL. On rappelle que votre syndicat va porter plainte contre l'État et la police après les images des interpellations à Mante-la-Jolie. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans cette émission spéciale. Bonne journée à vous. Vous vivez l'actualité. Venez la commenter sur RTL. Alors, Louis Boyard, à l'instant, attendez un mot d'Emmanuel Macron envers les lycéens ce soir à 20h. Depuis 4h30, vous avez la parole au 3210 pour nous dire ce que vous attendez, vous, du président de la République. Emmanuel Macron va donc sortir de son silence à 20h. Il s'adressera à la Nation. Auparavant, il réunit les partenaires sociaux et les associations d'élus ce matin. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez des gestes symboliques, des gestes concrets ? Vos témoignages sont, bien entendu, les bienvenus, comme tous les matins sur cette antenne. Vous êtes ici, chez vous. Deux auditeurs vont nous faire part de leurs attentes. Catherine de Lyon et Igor de Vichy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Catherine, dites-nous, depuis Lyon, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez du chef de l'État ce soir, concrètement ? Pour moi, la France est un des pays les plus taxés en Europe. Je pense que la vraie mesure concrète qui vraiment donnerait un petit peu d'oxygène à tout le monde, c'est la baisse des impôts sur le revenu. On en paye beaucoup trop. Les impôts sont trop élevés. Moi, je viens de calculer. En plus, les taxes d'habitation, les taxes foncières, l'année prochaine, je vais payer 2 748 euros. Donc, je trouve que ça fait beaucoup. D'accord, il faut participer un peu à la vie des collectivités. Mais là, c'est trop d'impôts. Tous ces impôts, toutes ces taxes, c'est trop. Donc là, pour 2019, il n'y aura pas la taxe sur le carburant, puisque du coup, ils ont décidé de stopper ça. Mais à côté, il n'y a pas que la taxe sur les carburants qui a augmenté. C'est tous les impôts, et notamment les impôts sur le revenu. Donc là, il y a des solutions à trouver. Et effectivement, remettre l'ISS. Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont avoir le courage de le faire ? Ça, c'est un geste extrêmement symbolique. Emmanuel Macron, la semaine passée, disait pas question. Et pourtant, la sensation sur les barrages que c'est une revendication très forte. Vous confirmez ? Oui, je pense. Moi, je suis passée à côté de certains barrages. Et effectivement, c'est vraiment ce qui est demandé. Parce qu'après tout, les impôts, tout le monde doit en payer. Pourquoi aucune partie ? Après, à voir. On va voir ce qu'il va dire ce soir. Mais moi, je pense que la meilleure des solutions, ça serait quand même de baisser les impôts sur le revenu pour nous donner une bouffée d'oxygène. Vous restez avec nous, Catherine. Je suis désolé de vous couper parce qu'on doit aussi céder la parole à Igor pour qu'il ait le temps d'exprimer ses attentes ce matin sur RTL. Igor qui nous appelle de Vichy. Qu'attendez-vous ? Qu'espérez-vous du président ce soir, Igor ? Alors, je rejoins sur un point l'auditif précédent de Lyon. L'ISF, c'est un symbole fort. Et de toute façon, les gens qui veulent couper court à l'ISF, ils investissent à l'étranger. Donc, ils ne la payeront pas. Donc, il faut qu'ils le remettent. C'est une petite goutte d'eau, mais c'est symbolique. Et je rejoins le fait que l'ISF aussi peut être dommageable à personne qui reçoive le minimum vieillesse. Je prends l'exemple de l'île de Ré qui a été reliée par un pont et les prix ont été multipliés par je ne sais combien. Et les gens qui habitaient de sur place n'ont pas pu faire face et ont dû vendre. Donc, le minimum vieillesse est quelque chose d'important. C'est quand même 800 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 800 euros ? Dans certaines régions dans la Creuse, peut-être qu'on parvient à survivre. En région parisienne, quand on est bloqué là parce qu'on est sur un loyer 48 ou sur une maison qu'on n'arrive plus à entretenir, 800 euros, c'est rien. Il y avait une augmentation prévue pour 2020. Vous souhaitez que ce soit anticipé, que ça arrive là ? Au moins symboliquement, même si c'est peu, c'est le geste qui compte. Et M. Macron a besoin d'utiliser des mots simples, même si dans son giron, dans son milieu, il y a des mots compréhensibles par les banquiers. Ils peuvent être interprétés comme une insulte par les gens de la base. Et donc, il faut qu'il utilise des mots simples et percutants, qui montrent qu'il comprend la douleur des gens. Et que même si lui, il fait des choses à moyenne échéance, tout le monde ne comprend pas qu'il n'y ait pas des choses qui soient faites immédiatement. Vous parliez de symboles, Igor. Est-ce que vous souhaitez un coup de pouce au SMIC ? Qu'hier, Muriel Pénicaud, la ministre a dit que ce n'est pas au programme. Ce n'est peut-être pas au programme, mais dans ces cas-là, il faut savoir. Soit on donne un coup de pouce au SMIC et on touche moins aux impôts, soit on touche aux impôts, comme disait la autiste précédente. Il faut qu'il y ait un symbole qui relie tout le monde. Le minimum de vieillesse, ça fait partie des seniors. Il y en a beaucoup à cause du boom des années 40 et pour cause après la guerre. Mais les autres, ceux qui sont actifs, c'est eux qui tiennent le pays. C'est eux qui vont payer les retraites des autres. Donc il faut aussi qu'ils comprennent qu'on pense à eux. Ce n'est pas facile. Après, je vais peut-être toucher à un truc qui fait très mal. L'argent, les énormes impôts qu'on paye en France, est-ce que c'est bien géré quelque part ? Ce n'est pas une question d'avoir trop de fonctionnaires. Est-ce que c'est bien organisé ? Moi, j'ai vu ce qui s'est passé au Canada et dans les pays scandinaves dans les années 90. Ils ont tout remis en cause et ça tourne bien. Mais ils ont décidé à un moment donné de stop, qu'on arrête. Mais vous imaginez que tous les ministres voyagent en seconde classe. Il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus de... Il faut arrêter, quoi. On vit dans un pays de privilèges. Ce n'est plus la royauté, mais les privilèges sont là. Et les gens de la base, ils ne supportent pas ça. Et il y a 230 ans, dans quelques mois, c'est la révolution française. Attention. Merci beaucoup, Igor. Merci, Catherine, pour vos témoignages ce matin au 3210 depuis Vichy et depuis Lyon. Vous avez bien entendu tous la parole ce matin pour exprimer vos attentes, vos espérances avant la prise de parole, la locution d'Emmanuel Macron, que vous suivrez à 20h, bien entendu, sur RTL dans l'édition spéciale avec Marc-Olivier Fogiel. Et vous pourrez tout à l'heure interpeller Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, puisqu'il sera notre invité dès 7h45 et qu'il échangera avec vous au 3210. Vous êtes ici chez vous, sur RTL. RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info.